Honorable sénateur, honorable député national, Excellences, Messieurs les ministres et chers collègues, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Messieurs le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Messieurs le dirkaba de la primature représentante de son Excellence, Messieurs, Son Excellence, le Premier ministre-chef du gouvernement, Messieurs les secrétaires générales au sport et loisirs, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'administration, Mesdames et Messieurs membres du bureau exécutif du comité olympique congolais, Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations sportives, Distingués invités à vos titres et qualités respectives, Très chers sportifs, Je suis heureux de me trouver parmi vous Pour vous présenter le programme de mon action à la tête du ministère des sports et loisirs De notre cher pays, la République démocratique du Congo Avant d'aborder les vifs du sujet, Permettez-moi de rendre un vibrant hommage A son Excellence, Messieurs le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, Pour la confiance placée à ma modeste personne Pour animer le ministère des sports et loisirs Du premier gouvernement de l'alternance politique au sommet de l'État. Ma gratuite s'adresse également A son Excellence, Messieurs le Premier ministre, Ilunga Ikama, Qui, en tant que chef du gouvernement, A accepté que je sois membre de son équipe gouvernementale Et auprès de qui je vais constamment et régulièrement me référer Pour réussir ma mission et donc mon mandat. Mes remerciements s'adressent enfin A vous qui avez accepté de répondre présents à mon invitation Vous avez laissé pour un temps vos occupations Que dis-je vos lourdes charges pour venir assister Au lancement de mon programme d'action Trouvez ici ma profonde reconnaissance et gratitude Aujourd'hui, lundi 20 octobre 2019 Représente pour moi et pour le sport congolais en général Un jour de départ Un jour de décollage Et un jour d'annonce de mon programme de 100 jours Bref, un jour de lancement d'un abusé programme de 100 jours Qui mettra fin à l'improvisation Au cafriage A la navigation africaine qui ont toujours caractérisé notre secteur de sport Afin de céder la place à la transparence et à la rationalité Très chers amis du monde de sport Mon programme de 100 jours A pour finalité de mettre le sport et les loisirs Sur l'orbite de leur développement en République démocratique du Congo A ce titre Il n'est pas et ne dit pas être une affaire du ministre seul Bien que j'en sois l'animateur principal Mais c'est également de votre engagement A vous tous qui avez une partelle de responsabilité Soit au sein de l'administration de sport et loisirs Soit dans les mouvements sportifs C'est-à-dire dans les fédérations sportives et loisirs Soit parmi les supporters Soit dans la presse sportive Et que j'accorde des devoirs m'accompagner très utilement Comme vous le savez Je suis moi-même du milieu sportif Donc fils maison Comme on aime m'identifier A ce titre Je ne dois à l'erreur ni à l'échec C'est pourquoi immédiatement Après ma nomination au poste de ministre J'ai consulté tous les acteurs actifs et passifs de mon secteur J'ai récolté et exploité plusieurs états des lieux Venant de tous les horizons du sport En commençant par l'administration jusqu'aux supporters En commençant par le mouvement sportif et la presse sportive C'est donc en réponse au constat Ainsi fait que j'ai construit mon programme de 100 jours Sur lesquels correspond à des stratégies Des riposes de devoirs planifiés Dans les cadres logiques du secteur des sports Une manière de rester conforme Au programme d'action prioritaire du gouvernement PAP en cycle Ces programmes s'articulent sur cinq axes Que je peux appeler le 5 chantier des sports A savoir Premier axe L'administration des sports et loisirs Deuxième axe Le mouvement sportif Troisième axe Les infrastructures sportives Quatrième axe Les loisirs Et enfin le cinquième axe La coopération et la diplomatie sportive Premier axe De l'administration des sports et loisirs En tant que socle du ministère L'administration est le pied sur lequel Je vais m'appuyer pour résoudre ma mission Et atteindre les objectifs Que je m'assigne devant le peuple congolais Pour cela L'administration des sports Nécessite une restructuration Et une cure, je sens Elle doit devenir efficace Performante Et surtout innovante J'ai visité Le bureau du secrétariat général De mon ministère Et je l'ai échangé avec les agents Croyez-moi la situation N'est pas révisante Et c'est Tant au niveau des conditions de leur travail Qu'au niveau de leur traitement Dans ces conditions Le travail Dans ces conditions de travail Je ne saurais attendre Quelque chose de positif De mes agents Du secrétariat général Qu'affairais-je donc Dans les ajouts qui suivent Mon action au niveau de l'administration Tournera autour de deux axes Le premier L'amélioration des conditions de travail De l'agent Le deuxième L'amélioration des conditions de vie De celui-ci S'agissant des conditions de vie Des agents de l'administration Je poserai des actes suivants Je doterai l'administration Des matériels informatiques Et des mobiliers Modernes Des bureaux J'ai doterai mon administration Des moyens de transport Adéquats C'est-à-dire D'un soirant automobile Dignes J'ai récupéré la cantine sociale En son sein J'obtiendrai La prime additionnelle Pour les agents Je viendrai dans le sang La mécanisation De ceux des agents Qui ont presté pendant un certain temps Sans être mécanisés En ce moment Je m'adresse à vous Le secrétaire général de mon ministère N'a pas de bureau Il se voit des bureaux du stade de Marti Où il travaille dans des conditions inacceptables A cet effet Je m'engage Je m'engage à réhabiliter A m'organiser Les bâtiments traditionnels De l'administration Et même à construire Les bâtiments annexes Sous les propriétaires du ministère Les propriétaires du ministère Situées sur l'avenir Dima Dans la commune de Kinshasa Et sur l'avenir Enseignement à Kinshasa Kassavougou Sont dans un état De terriblement avancer D'une part Et d'autre part Ils sont menacés D'expoliation Je m'engage A moderniser Ces immeubles Et engager Des procédures judiciaires Et des négociations En vue de présenter Et préserver Ces bâtiments De la expoliation La santé Des agents De mon administration Sera prise en compte Car en effet J'ai négocié Ou à tout le moins De négociations De contrats Avec un centre De santé Dignes Et respectueux De la personne Afin de prendre en charge La santé Des agents Non pas seulement Des agents Et j'insiste Aussi de leur famille Je verrai A ce que Toutes les directions De l'administration Soit effectivement Fonctionnelles Et que les missions A l'étranger De ces membres Soient rotatives Et selon les secteurs Et selon les secteurs D'activités Je mettrai Faire à la pratique Installée au sein De l'administration Où seule une personne Effectue toutes les missions Du secrétariat De l'administration Je m'ébattrai Pour obtenir Au profit Des agents De l'administration La signature De la prime Spécifique Enfin Sur ces chapitres Je ferai Une mise en place Générale De l'administration Afin de placer L'homme Qu'il faut A la place J'exigerai Du secrétaire Général De rétablir Chaque direction Dans ses attributions Et chaque directeur Dans son rôle De recenser Tout le personnel Du ministère De présenter Leur qualification Et d'évaluer Leur prestation De mettre Fin A l'immixion De l'administration Dans la gestion De fédérations sportives Conformément A la loi Deuxième axe Du mouvement Sportif Comme vous le savez Le mouvement sportif Est l'ensemble Des structures Qui oeuvrent En favori De la pratique Du développement Et de l'organisation Du sport Il s'agit Donc Des associations Sportives Ou clés De groupements Sportifs Particuliers Des associations Des corps Des métiers De fédérations Sportives Et du comité National Olympique Mesdames et messieurs Comme vous le savez Déjà L'État Accompagnera Financièrement Le mouvement sportif Et le prendra En charge Sous certaines Conditions Que ferais-je J'obligerai une collaboration Je rendrai obligatoire La surveillance médicale Pour tous les pratiquants Des activités physiques Et sportives Conformément à l'article 65 De la loi sportive Ainsi Un carnet de santé Délivré par le centre De médecine De sport Sera rendu Obligatoire Pour tout athlète En compétition Financée Par l'État Je mettrai en place La commission nationale Des luttes Contre la violence Dans les sports Qui aura Commission De proposer Des solutions Pour éradiquer Les violences Dans nos stades Je suivrai Avec beaucoup D'attention Les préparations De nos équipes Nationales Les Léopards Lors des compétitions De football De la Cannes Du char Du mondial Et les autres Clubs De la CAF Et Champions League Ainsi que Le mondial De handball Japon 2019 Étant donné Que notre pays Est parmi Les trois nations Qui vont représenter L'Afrique A cette coupe Du monde J'accompagnerai L'organisation Du combat De boxe Du champion Du monde Ilunga Macambo Ainsi que Le tournoi Éliminatoire Des basketball Qualificatif Aux Jays Olympiques Et les championnats D'Afrique De l'Oise A Kinshasa Je veillerai Que les championnats De la ligne à foot Soient pris en charge Par l'État Tout au long De ces 100 jours À venir Je verrai Que la fédération De cyclisme Participe A trois tournois En Afrique Et qu'elle obtienne Une formation Des commissaires Et coach Par les experts De la fédération Internationale A ces niveaux Je préfère insister Et mâtelée Sur le fait Que si une fédération Ne respecte pas Les conditions Fixées tant Par la loi Et ses statuts Et qu'elle n'organise Pas le championnat National Ni organiser Ses assemblées Question sur laquelle J'ai déjà Instruit le secrétaire général De me faire Rapport Quant à ce Elle S'inscrira Automatiquement Du bénéfice De l'accompagnement Financier du ministère Et donc de l'État L'espoir L'espoir en général S'accompagne Et s'accompte bien Avec la presse Je veillerai Qu'elle soit Impliquée Associée A toutes les activités De mon ministère Qu'à chaque déplacement D'une équipe D'un clair Ou d'une fédération sportive Que la presse Y fasse partir Mon directeur du cabinet Est instruit A ces sujets Quant aux fédérations Qui naissent Tous les jours Ici Bien qu'elles aient Déjà l'agrément De l'administration Je demanderai A toutes les fédérations Et ce Tout à faire Cessante De se rapprocher De la deuxième direction Et du comité olympique Pour la vérification De leur viabilité Dans quelques provinces De la république Au cas contraire Au cas contraire Toutes ces fédérations Seront versées Au niveau du comité olympique Comme commission Mon directeur de cabinet Et mon conseiller En charge Des sports d'élite Sont émis Dans un bref délé De convoquer Une réunion Avec les concernés Je ne saurais terminer Ce chapitre Sans parler Du sport féminin Et du sport Paralympique Ici J'obligerai Les fédérations Sportives A inciter Les femmes Et les personnes Vivant avec Anticap A la pratique Effective De toutes les disciplines Sportives Mesdames et messieurs Distinguants invités Chers sportifs Notre pays Organisera en 2021 La 9e édition Des jeux De la francophonie Ces jeux Comprendront Des compétitions Sportives Suivantes L'athlétisme La boxe Le judo Le football Le basket Ainsi que Le tennis Des tables A cela Je demande ici Et solanément Aux fédérations De ces différentes disciplines De se mettre Réalement Au travail Pour que notre pays Obtienne des médailles Et des coupes Pour couronner Tout ceci Et sachant que Le mouvement sportif A besoin Des structures D'appui Pour promouvoir L'esprit De l'excellence Dans les activités Physiques Et sportives Je proposerai Au gouvernement Le projet De décret Du premier ministre De mise en place Des structures Suivantes Le Fonds National Pour la promotion Des sports Le Centre National De médecine Des sports L'Institut National Des sports Inès Le comité National Anti-dopage Et la régie De gestion Des installations Sportives Axe Des infrastructures Sportives Il est connu De tous Sportifs Congolais Que les infrastructures Sportives font Cruellement Défauts A notre sport Ainsi qu'à L'insuffisance Des équipements Sportifs Qui impactent Négativement Sur la qualité Et même La quantité De nos athlètes Notre rêve Notre rêve De développer Les sports S'accompagne Tout naturellement De celui Des développements Des infrastructures Je salue ici L'annonce Faites à la nation Par M. le Président De la République De la construction Tout prochainement D'un palais Des sports De même Le Premier ministre A inscrit Au programme Gouvernemental Les infrastructures Sportives Comme maillons De la chaîne Développement De notre sport A mon niveau Et dans mon programme De Sanjou Je veux En initier Des démarches Envie De récupérer Totalement Les stades Municipaux De Matete De Barumbu Et d'Embiza D'Elvore Poursuivre La construction Du stade municipal De Bandane À Kitchasa Poursuivre Le programme De construction De stades municipaux Dans chaque province Poursuivre La construction Et la réhabilitation Du stade Baraka De Fizi Du stade Lumumba Matadi Du stade Kazamba Agikwit Et du stade Kisangana Poursuivre La construction De voies d'accès Au stade Des Maltis Obtenir L'homologation Et l'inauguration De trois stades A savoir Le stade Kikula À l'Ikasi Le stade Duur À Kolozi Et le stade De Kalemi C'est lancé Le coup D'envoi Des travaux Des constructions Des murs De clôtures De l'Académie Des sports À la place Sainte-Thérèse Dans la commune D'Indie Axe Des loisirs Le ministère C'est lancé Aujourd'hui La charge De gérer N'est pas que le sport Mais il est aussi Loisir Depuis un certain temps Le peuple congolais Et même Les décideurs politiques Des sports A l'impression Que ce ministère N'a que le sport Dans ses attributions Mais il a aussi Les loisirs Les loisirs Est un ensemble D'occupations Auxquelles l'individu Peut s'adonner De plein gré Soit pour se reposer Soit pour se divertir Soit pour sa propre Progression sociale Volontaire Après s'être libéré De ses obligations Professionnelles Familiales Et sociales Les loisirs Comprendent aussi Toutes ces entreprises Qui exploitent La loterie Les paris sportifs La tombola Le concours De pronostics sportifs Ou autres Le jeu en ligne Le jeu de hasard Des types casinos Et bien d'autres Comme vous pouvez Vous en rendre compte C'est un secteur De mon ministère Qui doit générer Suffisamment De recettes Mais qui est Sous-exploité Ou du moins Sous-explorer Car en effet Des entreprises Qui errent Dans ces secteurs Doivent obtenir Des sacrements Et des autorisations Et payer des taxes Valoraires Au trésor public Il y a suffisamment De désordre Dans ces secteurs Dû à l'absence D'une législation Claire A la matière Dans mon programme De 100 jours Je veux mettre en place Une équipe chargée De préparer Et de présenter Un projet de loi Sur le loisir Que je soumettrai Au conseil De ministre De mon gouvernement Cette législation Aura le mérite De mettre fin A la confusion Qui règne Entre certaines entreprises Sur le loisir Dans le prochain 100 jours Je mettrai également En place Une cellule Dépendant Directement De mon cabinet Avec commission De recenser D'inventorier Toutes les entreprises Toutes les sociétés Exerçant Dans le secteur De loisir De vérifier Les agréments Et autorisations A leur possession De fermer Éventuellement Celles Qui ne sont pas A notre J'instituerai Un corps Des inspecteurs De loisirs Composés Des agents De mon ministère Et d'autres Personnes Qui voudront Ils suivront Une formation Appropriée A l'Institut National Des sports Et à l'issue De laquelle Ils prêteront Serment Devant le procuré De la république Comme inspecteur De loisirs A compétence Restreinte Axe Enfin Axe De la coopération Et diplomatie Sportive Je salue Dans cette salle La présence De leurs excellences Messieurs les ambassadeurs De pays amis Et celles Des représentants Des organismes Internationaux Pour leur disponibilité A nous accompagner L'espoir Comme vous le savez Ne se joue pas En vase clos Ni en otacie Je mettrai En place Une série Qui sera chargée D'entrer en contact Avec des pays amis Et des organisations Internationales Des accords Y découleront En vie de l'aide Pour la réalisation De certains De nos projets Je ne me plierai pas D'effectuer Des voyages A l'étranger Pour aller A la rencontre Des personnalités Et des organismes Sportifs internationaux Dans le seul but De rechercher L'expertise Et le moyen De venir en aide Au sport Et au loisir Congolais Mesdames et messieurs De l'administration Des sports et loisirs Mesdames et messieurs Du mouvement sportif Je voudrais me résumer En disant ceci Notre administration Va bientôt Être rénovée Elle revêtira Désormais Sa plus belle robe Pour affronter Les défis mutibles Qui sont les nôtres En ce moment Il nous faut Une administration De développement Avec au centre L'épanouissement De l'homme A cet effet Un réajustement Technique De ces cadres De commandement Sera effectué Le mouvement sportif Peut compter Sur l'accompagnement Sans faille De l'administration Et donc De l'État Le comité Olympique De voir Être plus visible Que maintenant Il usera De ses prérogatives Pour organiser Le pouvoir public Les jeux Multidisciplinaires Au pays Comme à l'étranger Il veillera Par Ces campagnes De sensibilisation A travers le pays Assurer La prévalence Du fair play De l'excellence Le respect De l'adversaire Et la soumission Au règlement Lors des jeux Ou des différentes compétitions Les fédérations sportives Doivent être performantes Par des résultats Éloquents Elles doivent être Éducatives Elles respectueuses Des textes De lois Et des règlements Exécutés Par l'administration Elles doivent S'être démocratisées Par la tenue Régulière De leurs assemblées Générales Et du championnat National Les infrastructures Seront Soit construites Soit Rénovées A travers Tous les pays La pratique Ou l'exploitation Des loisirs Seront bientôt Légiférées Et réglementées Tel est mon programme De 100 jours A la tête De ces ministères Je vous remercie Vous savez que Le 100 jours Du ministre Seront important Et nécessaire Pour le développement De notre sport Il a présenté Ces 100 jours Dans le programme Ces 100 jours Sur 5 axes Je pense que Pour ne pas revenir Sur les 5 axes Qu'il a présentés Je vais peut-être M'atteler Un tout petit peu Sur l'axe Administration Que je trouve Primordial Pour le développement De notre sport Parce que Vous êtes sans ignorer Que nous tous Nous avons constaté Des failles Au niveau De notre administration Qui faisaient De sorte que Notre sport Ne puisse pas décoller Et le ministre S'y est beaucoup Attelé Et là où Je m'irais L'encourager C'est d'avoir Valorisé l'homme Sans donner De la valeur A l'homme Il est difficile D'avoir des résultats Et là Il prend en compte Cet homme Leur mettre Dans des bonnes conditions Afin de leur pousser A produire des résultats Il va prendre Également En charge Les frais médicaux Je pense qu'avec tout ça Nous sommes sûrs Et conscients Que voilà Comme il a dit Notre administration Doit décoller Et doit être innovante Donc nous l'encourageons Pour cela Et pour revenir Sur les infrastructures Je pense que Moi en tant que Président d'une fédération Le manque d'infrastructures Freine Souvent Le développement De nos disciplines Et là Il vient de prendre L'engagement De réhabiliter Les infrastructures Mais malheureusement Quand on regarde Ce qu'il a présenté Il a beaucoup plus Présenté Les infrastructures De football Sans pour autant S'atteler sur Les autres disciplines Mais on peut le comprendre Parce qu'au niveau Du football Le football A déjà des infrastructures Qui existent Qui demandent juste Peut-être Le réhabiliter De moderniser Mais les autres fédérations Les autres disciplines Demandent la construction Et la construction Prend beaucoup plus de temps Je crois Que dans son programme À moyen terme Il s'agira aussi Des infrastructures Pour les autres disciplines Actuellement Nous sommes conscients Je pense que Nous tous Sportifs Nous avons tant Réclamé Qu'à la tête Du ministère du sport Qui est l'un de notre Et aujourd'hui Les chefs de l'état Nous ont honoré En mettant À la tête Du ministère du sport L'un de notre Ou le premier Représentant du mouvement Sportif Parce que le ministre Actuel Et les présidents Du comité olympique Congolais Je pense que Nous sommes tous Conscients De lourdes tâches Qu'il a De la mission Qu'il a Et surtout De notre demande Donc nous sommes Obligés De l'accompagner L'échec du mouvement sportif Ce ne sera pas l'échec D'une seule personne Mais c'est le chèque De tout le mouvement sportif S'il lui réussit Je pense que Le prochain ministre Qui va le remplacer Viendra encore Du mouvement sportif Mais s'il échoue Je pense aussi Que le mouvement sportif Réda définitivement Ce ministère Il connaît C'est comme ça Qu'il revient là-dessus Pardon Dans des termes clairs Pour que Chacun d'entre nous Soit fixé Et puisse se mettre Rapidement Au travail En vue De l'aider A Bien remplir son mandat C'est moi Qui vous remercie Je retiens Que le championnat Sera pris en charge Par le gouvernement Par l'état Je retiens Qu'on va combattre La violence dans les stades Je retiens Qu'on va Non seulement Réhabiliter Mais construire De nouvelles situations Sportives Ce qui va permettre Aux acteurs du football Les jeunes gens Qui ont le talent Avec eux De pouvoir évoluer Dans de bons terrains Et moi je dis Coup de chapeau Mais je peux ajouter Il faut que Les hommes que nous sommes Qui devra accompagner Son exemple Ici Le milieu de sport Que même nos mentalités Que nous évoluons La mentalité De évoluer aussi Nous avons beaucoup De mentalités Retrogrades Si on construit Il faut que nous maintenions Si on combat la violence Il faut que nous combattions Jusqu'au bout Si on doit prendre en charge Le championnat national Il faut que nous les hommes Nous sachions Ce que ça veut dire Voilà Coup de chapeau Au ministre J'espère que Nous sortons déjà du tunnel Pour notre sport Parce que vous vous plaignez Parce que vous vous plaignez Il y a des matchs reprogrammés Et ainsi de suite Mais les équipes N'ont pas de moyens Qu'est-ce que nous pourrons faire d'autre Merci cher ami Merci J'ai vu quand je parlais La salle était vraiment silencieuse Pour dire qu'il y avait une attention particulière A ces messages De 100 jours J'ose croire Que tous mes invités Ont bien capté ces messages Nous allons nous battre Sous-titrage ST' 501